Salut, j'ai dessiné sur cette vidéo un quadrilatère quelconque, ABCD, puisqu'en fait, il y a quelques temps, on m'a posé une question qui était de savoir si un certain type de quadrilatère pouvait exister. La question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce que ce quadrilatère va exister ? Mais, on voit bien qu'il existe celui-là, mais est-ce qu'un quadrilatère qui va avoir une certaine propriété peut exister ? La question était de savoir si un quadrilatère peut avoir, ici j'ai représenté les deux diagonales qui s'intersectent en E, est-ce qu'un quadrilatère peut avoir l'angle AEB, que je vais représenter ici, égal à l'angle ECB ? Autrement dit, la question c'est, est-il possible d'avoir AEB égal à ECB ? Point d'interrogation. Alors, pour répondre à cette question, on va faire ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Par l'absurde. Alors, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être que tu l'as déjà vu, mais si c'est la première fois que tu rencontres ça, procéder par l'absurde, ça veut tout simplement dire qu'on va considérer que cette égalité est vraie, et on va voir ce qu'il en découle, on va voir si les propriétés qui en découlent sont possibles ou pas. Donc, supposons que AEB est égal à ECB, on suppose que ça c'est vrai dans notre quadrilatère. Alors, pour simplifier l'explication, je vais tracer quelques petites droites ici. Prenons par exemple la droite qui contient le segment DB, on va l'appeler petit D. Maintenant, on va prendre une autre droite, on va prendre la droite qui contient le segment AC, on va prolonger au-delà de... un peu mieux, au-delà de A et C, on va appeler cette droite D'. Et on va prendre une troisième droite, la droite qui contient le segment BC, et on va l'appeler D's. Alors, je vais reporter ces droites un petit peu plus bas pour pouvoir faire l'explication. Donc ici, j'ai la droite D', là j'ai la droite D', et là j'ai la droite qui intersecte ces deux droites, la droite D'. Pardon, là j'avais D's seconde, et ici D'. Voilà. Je place les points E et C. E et C, je vais le dessiner un peu mieux. Et je vais placer les angles qu'on a supposés égaux. L'angle ici AEB et l'angle ECB. Alors, on suppose que ces angles sont égaux, qu'est-ce que ça veut dire pour D et D's ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, on reconnaît des angles correspondants. On a deux droites intersectées par une troisième droite, et ces angles sont tous les deux du même côté, du même côté de la droite D' et du même côté de la droite D' et D's, par rapport à D'. Donc, on a deux angles correspondants, et le fait que d'avoir deux angles correspondants, ça signifie que c'est équivalent de dire que les droites D et D's sont parallèles. Donc, on déduit du fait que AEB, qui est égale à ECB, c'est équivalent de dire que D, la droite D, est parallèle à la droite D's. Et ça, ça équivaut à dire que les segments DB, DB étant inclus dans D, et CB, qui est inclus dans D's, eh bien, ces deux segments, DB, DB, eh bien, est parallèle à CB. Il n'y a rien qui te choque, là ? Regarde, DB et CB, on a B dans ces deux segments. DB et CB ne peuvent pas être parallèles, puisque B est inclus dans les deux segments. Donc, cette affirmation, ici, elle est fausse. C'est faux. Donc, c'est faux tout autant de dire que AEB peut être égale à ECB. Donc, en raisonnant par l'absurde, eh bien, on déduit qu'un tel quadrilatère ne peut pas exister. Ça voudrait dire qu'une diagonale et un côté, donc, en l'occurrence, D et D secondes, seraient parallèles. Et donc, en fait, il n'y aurait pas de quadrilatère, puisqu'il ne serait jamais fermé. Sous-titrage ST' 501